Je suis médecin, je suis également salarié d'une entreprise et je mène une vie tout à fait normale. Ma vie est faite d'aléas comme tout le monde et j'ai été malade progressivement si j'ose dire puisque tout en sachant que j'étais atteint de la leucémie l'infoïde chronique, je n'ai eu des traitements qu'après cinq ans d'expression de cette pathologie sans pour autant être affecté de manière forte par cette pathologie. Ce qui veut dire qu'on vit avec mais on en éprouve progressivement les effets. L'annonce du diagnostic, même quand vous y êtes préparé, est quelque chose de très fort. Pour moi, je le redis, ça a été un tremblement de terre et j'ai été d'abord assez perturbé et puis je voyais la vie de manière différente. Et puis après, il y a eu assez rapidement une espèce de rage, de rage de vivre que j'ai gardée pendant plusieurs mois. Et puis je me suis un peu à la fois dit qu'en fait, cette énergie que je sentais, il fallait la canaliser et lui donner un sens. D'autant que dans l'intervalle, je cherchais des informations, bien sûr, en espérant trouver des solutions. Et j'avais été assez surpris et même déçu que dans l'ensemble des informations qui étaient données aux patients, aux malades, eh bien on trouvait peu d'éléments rationnels, certifiés, validés et beaucoup de choses ésotériques. Et donc cette énergie que je sentais malgré tout en moi, je me suis dit, bien, eh bien nous allons faire une association qui va expliquer, qui va dire et qui va le dire sur des bases scientifiques, sur des bases validées, sur des éléments sur lesquels on puisse se fonder, d'abord en matière de pathologie et puis en matière de qualité de vie. L'annonce de la maladie aux proches est quelque chose qui, dans mon cas, a été un peu difficile. Parce que je ne souhaitais pas créer auprès de mes enfants ou de mon entourage une situation, comment dire, d'interrogation désespérée. Le mot leucémie, vous savez, c'est un mot qui est tellement connoté que c'est difficile, c'est difficile à supporter. Donc je suis resté pendant cinq ans sans rien dire. Et je l'ai dit ensuite au moment où je faisais mes traitements, de façon à ce que les choses soient claires. Lorsque je l'ai annoncé d'ailleurs beaucoup plus officiel à ma famille, c'était un peu rude, parce que tout d'un coup, pour eux, l'image du père devenait, devenait, se brisait. C'était le père qui pouvait disparaître. Et vraiment, ça a été à la fois parfois un peu poignant et puis beaucoup plus apaisant pour la suite. La découverte de la maladie, pour moi, était quelque chose de progressif. D'abord, c'est un ganglion. C'est un ganglion qui... Un ganglion cervical, c'est juste ici derrière. Quand je me mettais comme ça, « Mais j'ai un ganglion. » Bon, un ganglion, c'est banal. Mais quand il persiste pendant un mois et demi, c'est plus banal. Donc, je me suis dit, ici, il y a quelque chose. D'autant que je n'avais pas d'autres signes. Donc, je me suis dit... J'avais plusieurs hypothèses en tête, bien sûr. Et ces hypothèses, j'ai un petit peu à la fois sériées, ciblées, pour arriver à deux grandes familles de diagnostics. Donc, je suis allé consulter l'équipe qui a confirmé, bien sûr, un diagnostic que j'appréhendais. La maladie a suivi son cours, normalement, avec une augmentation des ganglions. J'ai dû changer de tour de col de chemise, bien sûr. Des suées, des fatigues, des infections plus fréquentes. Mais qui ne m'empêchaient pas d'avoir une activité professionnelle. Et, bon, il fallait que je récupère, quand je me sentais fatigué, un peu plus fréquemment. Ce n'était pas... L'habitude, j'avais l'habitude de marcher à 200 à l'heure. Là, je marchais à 100 à l'heure, bon, c'est tout. Ça n'a pas changé beaucoup mon rythme de vie et mes activités professionnelles, qui sont assez prenantes, ou extra-professionnelles. En extra-professionnel, ce que j'aime, c'est surtout jardiner. Et ça n'a rien changé. Au contraire, je trouve que les fleurs sont belles. Et quand les arbres fleurissent, c'est toujours aussi superbe. Non, non, c'est très bien. Non, non, j'ai surtout mené une vie normale, active, adaptée à ce qu'on est capable de faire à ce moment-là. Il m'arrive d'y penser, bien sûr, par période, par... Mais non, ce n'est pas une obsession. Je vis avec la maladie, mais je vis aussi sans y penser. J'envisage l'avenir tout à fait sereinement, mais avec lucidité. En effet, si le traitement que j'ai reçu il y a maintenant trois ans est satisfaisant et me permet d'avoir une vie tout à fait normale, sans manifestation clinique, je sais qu'il existe encore dans mon organisme quelques cellules qui n'ont pas été atteintes par le traitement, qui ne sont pas détruites, quelques cellules anormales qui sont là pour reprendre un jour leurs évolutions, leurs multiplications, et de nouveau produire les mêmes effets qu'il y a une dizaine d'années. L'extériorisation des sentiments. Ah, j'aime pas beaucoup extérioriser mes sentiments. Je reste souvent impassible, apparemment. Mais je livre... Quand je sens vraiment une correspondance, où je traduis, par exemple, le fait d'aller découvrir quelque chose avec quelqu'un, faire un tour du jardin, regarder les fleurs, regarder l'harmonie d'un jardin, à ce moment-là, se passe quelque chose entre moi et l'autre, à propos d'une situation. La création de la SILC a été quelque chose d'assez progressif et qui montrait la maturation dans la tête des protagonistes actuels. Les médecins sont habitués à une relation médecin-malade qui est en général à sens unique et interpersonnelle. Lorsque vous les parachutez dans un groupe de personnes qui a des aspirations et qui a des aspirations autres que le simple fait d'être soigné, c'est pas facile. Les médecins soignants, les hématologues avec qui je discutais, finalement, ont trouvé qu'il y avait davantage de raisons d'y être que de ne pas y être. Et puis, avec quelques amis que j'ai pu connaître grâce à leur intermédiaire, nous avons décidé de nous lancer dans une association. Et donc, nous avons un comité éthique, un comité scientifique qui permettent de bien baliser nos activités. On n'est pas des drôles qui faisons n'importe quoi. On s'appuie sur des éléments objectifs et forts pour pouvoir ensuite diffuser à la fois de l'information, pouvoir mettre en place des dispositifs de soutien que j'espère étendre dans les différentes régions de France et ainsi apporter des réponses justes, des réponses raisonnées aux patients et à leur entourage qui le souhaitent. Alors, actuellement, l'association intervient essentiellement grâce à son site. Son site qui apporte un certain nombre d'informations, qui permet également des échanges à travers le forum, qui permet des questions plus directes grâce aux liens e-mail qui existent aussi. Donc, il y a une relation interpersonnelle via les moyens de technologie moderne. Mais nous espérons assez rapidement créer une dynamique de façon à ce que ce soit une rencontre entre les patients et entre patients et professionnels, de santé ou autres d'ailleurs, qui puissent leur apporter des réponses.